Et si Ronaldo revenait au Real Madrid ? La rumeur prend de l'épaisseur jour après jour. Alain vient de signer du côté de Manchester City, on en a parlé hier, et avec cette incertitude concernant le transfert de Mbappé, on ne sait pas s'il va prolonger ou si finalement il va aller au Real Madrid, la rumeur Ronaldo elle grossit de jour en jour. Et pour cela, je porte le premier maillot de Ronaldo au Real Madrid, ce n'était pas CR7 mais CR9, puisque oui, à l'époque, Raoul était encore dans l'effectif et Raoul portait le mythique numéro 7. Et pour cette vidéo particulière qui concerne donc Ronaldo, qui est mon joueur préféré encore actif, je vais devoir démêler l'émotion du pragmatisme. L'émotion voudrait évidemment que Ronaldo revienne au Real Madrid. C'est mon joueur préféré, qui pourrait revenir dans mon club préféré. Si j'écoute l'émotion, évidemment que je serai pour un retour de Ronaldo. Et d'ailleurs, les fans du Barça ont eu la même question avec un potentiel retour de Léo Messi lorsque ce dernier avait des gros problèmes avec le Paris Saint-Germain. Mais la raison, le pragmatisme, veut que c'est une très mauvaise idée et je vais vous dire pourquoi. Donc dans cette vidéo que je vais détailler en plusieurs parties, tout d'abord on va commencer par pourquoi ça pourrait être une bonne idée. Il y a quelques arguments. Et on terminera cette vidéo avec pourquoi c'est une très mauvaise idée concernant le Real Madrid, mais concernant également Ronaldo. Vous verrez, j'ai pas mal d'arguments. Allez, c'est parti ! Alors vous savez que Florentino a promis un énorme mercato pour 2022. Ça serait un mercato qui amènerait du changement avec la venue du nouveau stade. Et est-ce que politiquement, ça ne serait pas un énorme coup de faire revenir pas une légende, mais la légende absolue du Real Madrid en difficulté du côté de Manchester United pour terminer en beauté sa carrière au Real Madrid, inaugurer ce nouveau stade qui sera prêt normalement, mais j'y crois pas, le 14 décembre 2022. Au vu des travaux que j'ai vu au Bernabeu, jamais ce stade ne sera prêt en décembre. Ça, ce n'est que de mon avis. Et puis, si tu regardes un peu la stratégie du club, tu te dis qu'on mise un peu trop sur Benzema. Benzema va avoir 35 ans. Est-ce que c'est pas trop risqué de miser sur un joueur qui est certes aujourd'hui le meilleur joueur du monde et qui va avoir le ballon d'or, mais est-ce que c'est pas trop risqué de miser que sur Benzema ? Sachant que, comme je l'ai dit, Haaland est parti à City et que Mbappé, on n'est pas sûr qu'il vienne encore au Real Madrid. En plus, un retour de Ronaldo est largement possible financièrement. On parle d'un transfert aux alentours de 10, 12 millions d'euros. Donc, ce n'est absolument rien pour le Real Madrid. Ronaldo n'aurait même pas d'adaptation au club. Il connaît le club par cœur. Il a marqué quand même 450 buts en 438 matchs. Tu fais venir donc un mec qui est apte de suite à marquer sa vingtaine, sa trentaine de buts, qui est d'autant plus le chouchou des socios. En plus de ça, est-ce que ça ne pourrait pas être un argument pour faire venir Mbappé ? Tu offres la possibilité à Mbappé de jouer avec son idole absolue et du coup, de négocier peut-être un peu moins de salaire, un peu moins de droits à l'image. Mais en contrepartie, voilà, tu pourras jouer avec Ronaldo pendant une ou deux saisons avant que ce dernier prenne sa retraite au Real. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que politiquement, sportivement, oui, tu as quelques raisons d'y croire. Mais quand je vais vous citer, et là on va y venir au point négatif concernant le Real et concernant Ronaldo lui-même, vous allez vite comprendre que ce transfert n'est pas possible et que s'il se fait, ça serait une mauvaise idée. Et ça, je le dis, alors que c'est mon joueur préféré, je le rappelle. Alors le retour de Ronaldo au Real Madrid, c'est un peu un serpent de mer, on en parle depuis son départ à la Juventus. Mais c'est vrai qu'entre-temps, ni Ronaldo ni le Real n'avaient réussi à rebondir depuis ce divorce. Sauf que là, cette année, le Real est en finale. Et peut-être que le Real va même gagner la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que le Real, en soi, n'a pas besoin de Ronaldo pour aller en finale et pourquoi pas gagner la Ligue des Champions. Ça, ça change absolument tout. En plus de ça, tu as un Benzema qui n'a jamais été aussi fort. Tu as un Benzema leader. Un retour de Ronaldo voudrait dire que Benzema passerait au second plan. Et pour moi, c'est une chose qui est absolument impossible. Benzema s'est mis au service de Ronaldo pendant des années. Maintenant qu'il est au pouvoir, jamais il ne voudra revenir à son ancien job. Ça me paraît plus que logique. D'autre part, la venue de Ronaldo pourrait freiner la progression des jeunes. Et quand je parle de ces jeunes-là, j'en pense à deux en particulier. Évidemment, Vinicius qui a explosé depuis le début de la saison. Et là, depuis, on va dire, un ou deux mois, Rodrigo qui est complètement métamorphosé. Évidemment que si Ronaldo vient, on connaît l'individu, on sait qu'il veut jouer tous les matchs, qu'il veut jouer 90 minutes, qu'il veut tirer tous les coups de pied arrêtés. La présence de Ronaldo freinerait la progression des jeunes du Real Madrid. Et ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Le Real doit prévoir sur plusieurs années. Et miser sur une stratégie court-termie, c'est une grave erreur. D'autre part, tu pourrais bouleverser le vestiaire. Donc, j'en parlais avec Benzema. Il y a une hiérarchie qui s'est formée. Si Ronaldo revient, et qu'il revient directement entre le boss, ça peut bouleverser l'équilibre du vestiaire. Et en plus de ça, tactiquement, il y a un équilibre qui s'est formé, alors avec ce fameux 4-3-3, où tu fais jouer Ronaldo. Si ce dernier arrive, il ne peut pas jouer numéro 9, tu as Benzema. Il ne peut pas jouer à gauche, tu as Vinicius. Donc déjà, tactiquement, Ancelotti aurait un problème à aligner Ronaldo, Benzema, Vinicius, et pourquoi pas, Bappé. Tu irais contre la stratégie globale du club. Le Real recrute des joueurs jeunes, avec Vinicius, Rodrigo, Kamavinga, etc. Ou des joueurs confirmés, mais qui n'ont pas encore dépassé la trentaine, comme Alaba, comme Rudiger, comme pourquoi pas Bappé, qui aura donc 24 ans. Bref, recruter un joueur de 37 ans, ça ne s'est jamais vu sur les dernières années au Real Madrid. Ça va contre la stratégie globale du club. Le Real est en train de faire une saison exceptionnelle. Si le Real avait tout perdu, qu'il n'avait pas pu prendre Allende, pas pu prendre Mbappé, un retour de Ronaldo aurait été largement crédible. Mais là, le Real gagne absolument tout cette année. Alors, ils ont perdu Allende, ils auront peut-être ou pas Mbappé, je ne sais pas encore, mais on va dire que ce n'est pas dans le temps, le timing n'est pas bon, l'histoire, le storytelling n'est pas bon, pour que Ronaldo revienne aujourd'hui au Real Madrid. Et maintenant, concernant Ronaldo, pourquoi c'est une mauvaise idée concernant le Portugal ? Alors oui, il est dans une impasse côté United, il ne va pas jouer la Ligue des Champions pour la première fois en 20 ans, il n'a pas d'autres cibles à part le Real et peut-être le PSG, il ne va pas retourner en Italie, il ne va pas jouer au Barça, il ne jouera pas dans un autre club anglais, le Bayern de Munich ne le recrutera pas, c'est pas dans la politique, Ronaldo est un peu piégé. En plus, est-ce qu'il oserait quitter Manchester, son club de cœur avec le Real, après un échec collectif, en terminant 6ème de Première Ligue ? Je n'y crois pas. Et puis, il faut le dire aussi, Ronaldo, depuis qu'il a quitté le Real Madrid, et ça je pense qu'il le dira lorsque sa carrière est terminée, c'est un échec collectif, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec la Juve, et là il n'est pas en Ligue des Champions avec Manchester United. Alors, individuellement, il a fait des saisons extraordinaires, il a encore marqué sa vingtaine de buts à 37 ans, c'est un record en Première Ligue, il a des stats incroyables avec la Juve, mais collectivement parlant, même s'il a gagné tous les titres nationaux avec la Juve, on ne peut pas dire qu'il a vraiment explosé depuis son départ du Real. Et malheureusement, j'ai envie de dire, tant pis pour lui. C'est mon joueur préféré, ça me fait mal de dire ça, mais tous ces joueurs qui quittent le Real, parce que c'est lui qui a voulu quitter le Real Madrid, ils le regrettent. Ronaldo le regrette. Sergio Ramos, qui a quitté le Real Madrid pour une histoire d'argent, pardon, le regrette. Varane, qui a voulu quitter le Real Madrid pour un nouveau défi, le regrette. Tous les joueurs, on va dire, confirmés titulaires qui quittent le Real Madrid le regrettent un jour ou l'autre. Et puis, son histoire avec le Real, elle est parfaite. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a plus de buts inscrits que de matchs joués. Il a gagné quatre Ligues des Champions en neuf ans. Quatre Ballons d'or avec le Real Madrid. Vous voyez où je veux en venir ? Ça veut dire que son deuxième passage au Real, ne pourrait être que raté, entre guillemets, à côté de sa première époque. Il ne pourrait jamais faire aussi bien. Et donc, je me dis, si tu réunis tous ses arguments, Ronaldo, il n'a pas intérêt à revenir. Il vaut mieux qu'il sauve son image du côté du United. Il vaut mieux à la rigueur qu'il tente, pourquoi pas, une expérience au Bayern si jamais le Bayern veut le recruter. mais revenir au Real. Oui, tu reviens dans ton club de cœur. Oui, tu pourrais terminer ta carrière au Real. Mais en termes collectifs, en termes individuels, tu ne pourras faire que moins bien. Tu ne pourrais qu'abîmer cette image, cette légende que tu as écrite du côté du Real Madrid. Et donc, à travers tout ce que je viens de vous dire, je ne vois pas comment un retour de Ronaldo serait possible. Je ne vois qu'un seul scénario. Le PSG prolonge Bappé. Tu n'as pas d'alternative à Benzema. Tu offres la possibilité à Ronaldo de terminer sa carrière au Real Madrid pour deux ans, le temps que Haaland ou Bappé reviennent ou une autre star plus tard. Ça serait une politique court-termiste. Ça serait du fanservice absolument assumé de la part du Real Madrid. pour moi, les chances que Ronaldo revienne au Real sont de moins de 5%. Après, vous allez me donner vos avis, vous allez me donner vos arguments. Est-ce que vous, vous croyez un retour de Ronaldo ? Moi, je n'y crois pas mais en plus de ça, je pense que c'est une très mauvaise idée pour la stratégie globale du club. Merci à tous les amis de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao !